et bien bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je vais vous parler de deux colis que je viens de recevoir colis qui vont très certainement vous intéresser si vous avez une l wing la marque l wing skateboard électrique donc les deux colis que vient de recevoir d'une part les shred light à l'avant et à l'arrière ceux à l'arrière je les ai déjà monté je vais vous montrer tout ça et les cloud will cloud will c'est une marque de roues pour skateboard électrique comme on peut le voir jusqu'ici c'est vraiment énorme mais l'avantage principal ça va être de pouvoir rouler à peu près partout sans être dérangé par et bien par les graviers par les routes un peu bizarre voilà donc vous pourrez pour rouler où vous voulez avec ses roues c'est l'avantage premier vous pourrez monter les trottoirs sans avoir peur de vous casser la gueule tout ça donc c'est vraiment c'est vraiment très intéressant voilà donc il ya quand même plusieurs inconvénients à tout ça le premier inconvénient pour enfin de manière générale l'inconvénient commun entre ces deux colis c'est le prix pour les roues j'ai dû mettre à peu près 160 euros 160 dollars et pour les lumières 130 et quelques pour c'est sûr quand on le dit comme ça ça paraît hyper cher tu parles de ça à un non connaisseur il va se dire tout de suite mettre 160 pour des roues de skate c'est hors du commun mettre 110 euros dans des lumières pareil c'est c'est n'importe quoi mais c'est pas non plus voilà des objets premier prix quoi c'est vraiment du très haut de gamme et vous êtes sûr que quand vous achetez ça vous serez tranquille pendant très 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 longtemps au niveau sécurité il n'y a pas mieux déjà les roues c'est vraiment super parce que ça vous permet d'avoir moins de chocs moins d'impact moi de tremblement et donc beaucoup plus de stabilité moins de chances de se casser la gueule au niveau des lumières c'est ultra puissant et du coup ça vous permet d'être parfaitement vu la nuit et c'est très solide c'est une attache en métal que voici je vais en parler après je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo pour savoir quelle attache prendre moi pour l'instant j'ai essayé l'attache flat toute plate pour l'instant ça va on va monter ensemble l'arrière le truc arrière c'est ce qui pose le plus de problèmes la plupart du temps à cause du moteur donc on va voir ça là pour le coup à l'avant ça posait pas de problème je vais essayer de vous montrer hop j'ai monté à l'avant on peut voir ici les deux shred light et comme on peut le voir ici j'ai utilisé les deux réhausseurs plus le petit support en caoutchouc qui était déjà présent donc le skate se voit un peu réhaussé mais il ya le support caoutchouc les deux réhausseurs plus le truc avec les shred light ça tient super bien à titre de comparaison ici j'ai encore le support pour la lumière de base qui est fourni de très très mauvaise qualité j'en ai perdu une j'ai pas fait le fou avec mais pourtant elle s'est pété tout seul donc voilà ça éclaire très mal et en plus de ça c'est vraiment pour faire beau c'est un support en plastique et on voit bien ici j'ai pas mis les deux réhausseurs donc c'est beaucoup plus bas donc ce qui a de cool c'est que les shred light ne peuvent pas tomber il ya une sécurité ici qu'il faut pousser on peut pas sortir la shred light et pour l'allumer c'est très simple ça va faire très fort voilà c'est très intense c'est très intense donc c'est parfait la nuit pour être vu et c'est parfait pour voir aussi bien voilà donc au niveau du package on a un package vraiment très sobre très sympa fait attention sur le site internet je mettrai le lien dans les descriptions le lien des shred light le lien des roues c'est très difficile à en trouver les roues ça va pour ce qui est des shred light il faut moi je suis allé sur le site evolve skateboard je crois que c'est un site français du moins j'ai payé en euros donc voilà mais tout le reste c'était en dollars et sur le site officiel shred light vous avez au moins plus de 80 balles de frais de port et de douane c'est hors du commun donc voilà vaut mieux passer par ces autres sites au niveau du package on a donc les roues alors voilà ce qui est plutôt bien fait une fois de plus c'est les roues à l'avant normal avec des roulements fournis les roues à l'arrière motorisée prévu pour le skateboard l wing donc si vous regardez cette vidéo faites attention je vais mettre le lien pour le skateboard l wing précisément quoi il faut pas acheter pour un autre skate voilà vous avez tous les accessoires requis pour faire le montage et ça c'est super premièrement vous avez les réhausseurs qui sont fournis avec les roues donc ça c'est super parce que le problème je sais plus comment ça s'appelle ce phénomène mais vous avez des risques en fait de frotter la roue vu qu'elle a un diamètre beaucoup plus élevé si vous allez pencher fortement sans rajouter ses réhausseurs il se peut que la roue touche le skate et que tout se bloque et que vous tombiez donc ils ont pensé à tout ils ont mis des réhausseurs comme je viens d'installer faut juste les poser en plus en fait voilà ils ont pensé absolument à tout étant donné qu'ils ont mis des vis plus longues donc là on a les vis de base et là on a les vis plus longues qui permettent de compenser en fait le réhausseur voilà ça permet d'avoir plus de plus de vis plus grand bon voilà et donc beaucoup se poser la question je me suis moi même posé la question plein de fois on va voir la vidéo on va voir dans la vidéo comment ça se passe est-ce que enfin quel support je dois prendre pour mes shred light pour l'avant on s'en fout pour l'avant c'est un skate tout à fait classique donc vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis les flats parce que j'ai pris un paquet de quatre mais vous pouvez mettre n'importe quoi pour l'arrière je vais essayer avec les flats ça sera la grande surprise on va voir si ça marche sur facebook j'ai échangé avec une personne qui avait fait le montage avec des flats à l'arrière il m'a dit que ça allait que c'était très serré par contre et il m'a dit que par contre ce qu'on peut faire c'est retirer le support en plastique je vais essayer de me rapprocher retirer le support en plastique qui tire le câble et de cette manière vous pouvez beaucoup plus facilement mettre vos shred light et ce qui est cool c'est qu'en fait les shred light vont retenir un petit peu le câble comme s'il y avait le support en plastique tout va être bien mis il faut juste bien agencer le câble quand vous remontez tout et ça tient super bien il n'y a pas de danger le mec a fait près de 4000 km avec son skate et ça n'a pas bougé voilà bon pour le contenu c'est ça je pense que beaucoup sont venus non pas pour voir l'unboxing mais surtout pour voir le montage j'ai déjà fait l'avant j'ai pas changé les roues là je vais faire une petite pause je vais vous montrer comment faire exactement et puis et puis je reviendrai avec le montage on va pas faire une vidéo de 30 minutes on voit monter pendant deux heures par contre voilà donc ce qui va se passer c'est que je vais enlever les vis j'en ai déjà enlevé une je vais enlever les quatre vis là alors faites attention avec votre t-tools qui est fourni avec le skate vous avez également un outil dans le petit renfoncement celui ci voilà qui vient se glisser dans l'outil c'est vraiment super pour tenir la vis à l'arrière je pense que ceux qui font du skate souvent sont habitués mais ceux qui ont acheté un skate électrique sans forcément s'y connaître c'est bien de vous le préciser pour pouvoir dévisser un trucks il faut non seulement dévisser avec le t-tools mais en même temps il faut tenir la vis derrière sinon ça va tourner dans le vide vous allez faire ça pendant deux heures c'est pas très pratique mais quand on chope le coup de main ça va donc je vais essayer de tout démonter les quatre vis alors oui faites attention il ya certaines vis qui sont très difficiles d'accès celle là ça va tout seul voyez je suis déjà dedans mais il ya des vis qui sont très difficiles d'accès n'hésitez pas à forcer un peu n'hésitez pas à dévisser un peu d'abord du côté du grip pour ensuite passer votre t-tools ça devrait aller on va essayer on va essayer à l'arrière on va voir ce que ça donne ça se trouve ça va être une catastrophe ça va pas passer je mets en pause et je récupère la vidéo dès lors que j'ai fini voilà donc je vous reprends un instant attendez un petit instant je mets un peu de lumière hop hop donc j'ai démonté à l'arrière si vous voulez vous simplifier la vie vous pouvez déconnecter aussi ça prend deux secondes voilà ce que ça donnerait en gros voilà donc là jusque là c'est bien j'ai mis les réhausseurs c'est cool il ya toujours le support là il n'y est plus le problème c'est que quand on veut mettre ce support flat ça passe il n'y a pas de problème mais là où ça va poser problème c'est pour faire passer la shred light en dessous parce qu'il faut quand même un minimum de différence et là il n'y a pas assez de hauteur en fait alors ça aurait pu ça aurait pu aller mais il aurait fallu que le support soit un tout petit peu plus bas et là c'est pas le cas du tout il est trop et trop centré en fait trop au milieu quand on regarde oups pardon et donc impossible de mettre la shred light voyez la shred light là je l'ai équipé sur le modèle flat si on le met là c'est nickel mais par contre si en dessous il y avait le le support des câbles je pourrais pas la passer la shred light en fait elle serait tordue donc on va je vais mettre pause je vais voir ce que je peux faire je vais vous proposer la solution la plus adéquate mais quoi qu'il en soit si vous avez vraiment peur dites vous qu'avec les modèles flat c'est ce qu'il ya de mieux si vous prenez un modèle standard de façon ça va bloquer aussi donc ça sert à rien quoi voilà ça sert à rien je reprends tout de suite ok tout le monde alors voilà j'ai effectivement monté le haut trucks arrière les supports flat excusez moi je remballe voilà ce que ça donne alors effectivement pas de surprise pas de surprise eh bien ça ne passait pas voilà donc on peut pas passer une lumière comme ceci avec les supports de câbles voyez le support est trop bombé donc qui fait que ça remonte la lampe c'est pas possible en fait tu peux pas visser correctement donc faut le retirer voilà et ce que j'ai fait avec le câble qui passe ici c'est que je les passe au dessus enfin là il part de la roue juste ici il passe en dessous voilà je pense qu'on peut le voir voilà alors pour l'attacher vous enlevez tout simplement la lumière vous attachez sa part en dessous correctement et vous remettez la lumière au niveau du feu franchement on saurait même pas que c'est pas fait exprès voilà juste voilà peut-être vous demander comment je fais pour rebrancher correctement ils ont fait les choses bien une nouvelle fois il ya une petite flèche on voit pas parce que là c'est très compliqué il ya une petite flèche juste ici et juste ici qu'il faut aligner et vous emboîter et c'est parfait ça marche donc là on voit bien j'allume ça voilà ça marche nickel donc là concrètement j'ai réussi à faire le plus dur je pense c'était vraiment le plus dur et le plus chiant c'est du câble management un clairement vous mettez bien voilà vous mettez correctement vos câbles pour pas que ça pète alors n'ayez pas peur de tirer un peu c'est solide voilà vous pouvez pas casser votre moteur à cause de ça mais du coup ça tient ça tient super bien c'est vraiment top hop et vous pouvez quand même retirer vos lumières pour les recharger moi personnellement je vais avoir la flemme clairement j'ai juste ouvrir comme ça je pense qu'une fois que les lumières sont mises je les laisse j'ai la flemme de les retirer même si c'est facile les lumières il suffit d'appuyer un peu en bas là il ya un petit une petite encoche et vous poussez celle à l'avant ça se fait super facilement celle à l'arrière je les trouve un peu plus rigide voilà donc là on voit bien je peux glisser celle là non c'est un petit peu chiant à une main évidemment non je vais faire comme ça je crois que je suis dedans voilà j'ai plus qu'à pousser j'ai encore de la marge voilà c'était un peu compliqué avec le câble s'il vous fait chier voilà vous le coincer avec la petite vis il prend la forme limite voilà et c'est propre voilà c'est comme s'il y avait un support les câbles ne bougeront pas de toute manière s'il y a le moindre souci je le mettrai dans les commentaires mais là ça bougera pas c'est solide c'est vraiment top voilà là du coup je refais une pause j'en ai chié après vraiment le gros problème c'est pas c'est pas compliqué c'est juste pas très pratique faut tout empiler tu mets finalement qu'est-ce qu'il y avait le petit support en caoutchouc en dessous qui protège la borde les deux réhausseurs ensuite les shred light et par dessus tout tu rajoutes le trucks pour tout maintenir le trucks qui est connecté et tout en plus donc c'est chiant tu vis bien tout il faut prendre le t pour tenir l'autre outil qui est où tiens je l'ai perdu il a pour tenir la vis de l'autre côté au niveau du grip tu vis tout correctement et tu fais les raccordements donc tu raccroches le moteur avec les roues motorisées voilà qui sont juste ici il ne faut pas avoir peur de forcer un petit peu et vraiment pour la connexion c'est très simple au début je me dis mais merde en fait quel que soit le sens où je le mets ça va pas mettez juste les deux flèches en face vous connecter de façon ça fait un bruit un peu différent des autres si vous le mettez mal toute manière toute manière vous le sentirez quoi voilà donc on va refaire une petite pause cette fois ci ça va être autour des roues alors pour expliquer rapidement les roues c'est pareil avec les roues ils ont fourni un petit outil c'est parfait outil pour démonter les roues motorisées voilà vous avez un cache ensuite les roues motorisées faut juste les tirer et vous allez mettre celle ci à la place pour ce qui est des roues avant c'est des roues de skate classique du coup le t-tool alors c'est pas ce côté là c'est celui ci vous enlevez vos roues sur vos roues il y a des roulements évidemment on va voir ça de façon je vais vous montrer au fur et à mesure sur vos roues il ya des roulements et il ya le petit ce petit bitonio là que je sais pas comment ça s'appelle qui se met entre deux roulements concrètement voilà ça donne ça j'arrive pas à le tenir mais vous allez avoir votre roulement à gauche votre roulement à droite et le petit petit intermédiaire ici voilà ce qui est cool c'est qu'ils ont redonné des vis comme ça ça permet de changer des vis d'avoir des vis 9 c'est toujours ça de plus mais vraiment voilà j'insiste vraiment sur l'aspect le plus positif de ce genre de produit au manque de rien il ya les vis qui sont prévues pour mettre les hausseurs il ya des vis de rechange il ya des nouveaux roulements si besoin vous avez tous les outils fournis le t tools une machin chouette et vous avez vraiment tout et ça rend la construction très facile je prends mon temps parce qu'en plus de ça je filme mais en réalité c'est vraiment très simple c'est vraiment rien de compliqué quoi ça prend juste du temps parce qu'il faut visser et dévisser bien caler les câbles et machin en vrai c'est super simple franchement il n'y a pas d'inquiétude n'importe qui peut y arriver la règle d'or c'est juste d'être bien organisé de bien mettre les bons objets au bon endroit de ne pas perdre les vis de bien vous organiser prenez le temps et franchement c'est très simple voilà donc j'ai commencé à démonter une roue je vais vous montrer comment c'est alors attention petit piège quand vous ouvrez le cage du coup la marque vous enlever les petites vis là vous vous retrouvez avec en gros la roue comme ça et puis ce truc au centre donc au début moi je pensais qu'il fallait enlever les vis surtout pas en fait ça sert à rien voilà donc vous inquiétez pas il n'y a pas besoin de les retirer c'est un petit peu comment dire c'est pas grippé mais c'est pas facile à les retirer il faut juste tirer en fait une fois que vous avez enlevé ce support vous tirez comme un malade et ça va finir par venir et vous allez vous retrouver avec un petit pneu comme ça tout mignon voilà donc là il ya un système de rainures après c'est vraiment pas compliqué vous mettez les trous en face des trous on voit bien que dans la roue il ya des rainures ici on voit bien qu'il ya des trous on met les trous en face des rainures on enfile je vais essayer de poser hop c'est plutôt pas mal donc là on voit bien les rainures sont comme ceci on pousse on pousse c'est pas pratique ça fait les bras tout est bien en ordre pourtant c'est juste très dur voilà c'était juste très dur mais voyez c'est pas une question de c'est bon c'est pas du tout une question de de vis à refaire ou pas c'est juste qu'il faut pousser comme un port quoi voilà je crois que c'est bon de toute manière ça veut dire qu'à partir de là on peut remettre ouais ça a l'air d'être très très bien fait alors moi je vais mettre les nouvelles vis tant qu'à faire j'ai envie de dire obligatoire je vais pas vous apprendre à visser toute façon vous savez comment faire du coup je vais remettre une pause mais voilà concrètement éviter de faire tomber les choses voyez la différence mais la différence là on a vraiment un vrai une vraie roue molle super agréable qui va tout absorber ici on a une roue plus petite plus rigide alors ça fait un peu monster truck ça dénature un petit peu pour ceux qui sont à tion ça dénature un petit peu l'effet skateboard mais une fois que vous êtes dessus vous voyez pas la différence en fait vous voyez pas la différence voilà donc voilà j'insiste n'hésitez pas à forcer vous enlevez la petite plaque avec la marque avec le tools qui est donnée avec et vous tirez comme un port le pneu qui est le petit pneu hop voilà vous tirez comme un port sur ce pneu il ya vraiment une différence de fou c'est c'est incroyable vous tirez à fond sur le pneu ça finit par venir et vous remettez le nouveau point il faut forcer comme un port faut vraiment que ça arrive au bout voilà et en gros si c'est bien mis normalement voilà ça dépasse pas il n'y a pas de il n'y a pas de détail quoi voilà donc là on va essayer de mettre en face je crois que je suis pile tombé dedans c'est parfait du coup on va visser alors je vais plutôt faire comme ça voilà voilà ça tient parfaitement avec ce support la roue le pneu ne peut plus tomber en fait c'est juste ça qui retient le pneu je vais pas faire toutes les vis avec vous là finalement je vais faire une petite pause je vais finir de mettre la deuxième roue arrière et je vais passer au ravin je vous remontre pour ceux qui savent vraiment pas changer une roue sur un voilà alors du coup c'est de faire attention de rien faire tomber du coup voilà ce que ça donne une fois terminée donc c'est évidemment beaucoup plus gros si vous galérez vraiment à retirer l'autre il va falloir forcer un petit peu si vous garez galéré à enfoncer celle ci je vous conseille de mettre le skate sur le côté et d'appuyer comme un port vous mettez au dessus et vous vous appuyez à fond dessus ça va s'enfoncer d'un coup c'est juste que c'est pas facile d'un côté il ya un côté rassurant ça veut dire que c'est solide et que ça va pas s'enlever comme ça en roulant quoi voilà donc là on va passer aux roues là alors c'est beaucoup beaucoup plus facile les roues là faut juste dévisser ce cet énorme écrou alors vous pouvez y parvenir avec le côté du tools ça qui est bien avec le t tools c'est que vous avez toutes les tailles et normalement c'est celle ci vous allez pouvoir dévisser les roues à l'intérieur des roues vous retirez la roue à l'intérieur des roues vous allez retrouver les roulements avec ça alors soit vous les laisser sur les roues moi personnellement c'est ce que je vais faire parce que je vais prendre les nouveaux roulements tout simplement soit vous voulez les récupérer et dans ce cas faut essayer de les pousser c'est vraiment très chiant prenez un couteau je sais pas quoi vous passez et vous essayez de faire un effet de levier ça va faire tomber les roulements voilà ça vous les mettez dans les nouvelles roues voilà évidemment entre les deux faut bien en mettre voilà vous mettez un roulement à gauche un intermédiaire un roulement à droite voilà très important vous glissez la roue là vous resserrez l'écrou et le montage sera terminé je vais vous montrer le rendu fini et puis voilà la vidéo s'arrêtera là je vais vous montrer le skate à la lumière comment ça rend niveau du style tout ça le montage était pas très dur la vidéo fait quand même 20 minutes je galère depuis un peu plus longtemps pas parce que c'est dur c'est juste un peu long voilà il faut essayer de voilà l'avance était très rapide là voilà faut essayer de s'arranger avec les cas mais voyez ici c'est limite encore plus discret qu'avant quoi c'est vraiment trop bien bon allez je vous reprends tout de suite ok voilà donc j'ai terminé voici le rendu fini donc ça fait un petit peu un air 4x4 ça me fait penser à mario kart quand tu peux changer les roues de de ton kart et foutre des roues tout terrain ça fait un peu même à la même impression voilà donc si je retourne le skate voilà ce que ça donne les petites shred light à l'avant les petites shred light à l'arrière donc on peut passer les doigts hop j'ai tout allumé quand ça vous aurez une vue sur l'ensemble des j'ai tardé voilà voilà alors sur la vidéo on rentre pas forcément compte mais c'est très 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 lumineux franchement ce qu'on te voit très bien la nuit à l'avant pareil plus facile d'accès vu qu'il n'y a pas les câbles hop hop voilà ça donne un petit skate tout terrain ultra confortable avec des lumières vraiment beaucoup plus agréable et puis enfin quand vous achèterez le si vous achetez l'helloing vous vous rendrez compte que les lumières qui sont fournies bon voilà c'est pratique c'est cool sauf que ça éclaire vraiment peu on vous voit très mal la nuit donc c'est vraiment dangereux et vu que c'est du plastique quand tu roules qui plus est à des roues de base donc voilà ça trempe de partout et les lampes elles font un bruit pas possible le skate fait pas de bruit mais les lampes font un bruit pas possible et ça saoule là plus souci les roues les shred light sont accrochés sur un support en métal qui est fixé avec une vis ça bouge pas y'a pas un truc si ça ça doit bouger ça veut dire que moi aussi je vais bouger voilà bon vous m'excuserez mon téléphone s'est coupé plus de batterie ça a mis tellement de temps voilà donc simplement je vais finir rapidement pour vous rappeler les points essentiels pour ce qui est des roues c'est très facile à changer le truc le plus important c'est de mettre en fait les réhausseurs voilà changer les roues c'est assez simple finalement le plus dur ça va être de mettre les réhausseurs parce qu'il faut enlever les trucks du coup vous enlevez les trucs vous mettez les réhausseurs vous remettez tout par au dessus les réhausseurs ça va permettre d'éviter j'ai retrouvé le nom voilà le wheel beat le wheel beat c'est le fait que la roue morde la planche quand vous vous inclinez vu que c'est des énormes roues que ça n'a pas été prévu pour le truc c'est pas assez haut et du coup si vous inclinez sans changer sans mettre les réhausseurs ça va toucher la board et freinage assuré vous veulent dinguer quoi voilà donc c'est pour éviter ce phénomène là voilà à l'avant c'est très simple par contre à l'arrière mais évidemment beaucoup plus compliqué à cause du moteur des câbles donc moi j'ai pris pour ceux qui se demandent le support flat donc c'est un support tout plat ça passe bien par contre je pense je sais pas je vais pas essayer je pense qu'avec un support standard ou peut-être un support incurvé ça serait peut-être un peu plus remonté et du coup les shred light auraient pu se retrouver un peu plus haute et du coup ça aurait peut-être permis de faire passer et les shred light et le support de câbles finalement moi j'ai mis le support flat c'est pas grave du tout parce que du coup vous faites passer les câbles hop la bordée lourde hop voilà vous faites passer les câbles par en dessous pour le branchement le rebranchement c'est très simple il suffit de mettre le la flèche on la voit pas aller cacher il faut mettre la flèche ici aligné avec la flèche de l'autre câble voilà vous branchez tout et du coup ça passe bon personnellement j'ai même coincé le câble derrière la petite vis c'est possible comme ça le câble non seulement il est maintenu il bouge pas et en plus ça vous empêche pas de passer vos doigts pour activer la shred light voilà je trouve que c'est vraiment optimale ça marche nickel alors petite précision quand même parce que j'ai posé des questions à l wing par rapport à ses roues soit disant miracle l wing qui est le constructeur m'a quand même déconseillé d'utiliser ses routes tout le temps personnellement je pense juste en fait que l wing cherche à se dédouaner de tout potentiel accident si jamais vous avez un problème avec ses roues ce qui n'est pas censé arriver bien entendu eh bien l wing ne veut pas être responsable il se dédouane en disant c'est pas nos roues notre skate n'a pas été prévu pour ce genre de voilà quoi de deux roues alors à l'utilisation les roues vont influencer un petit peu le comportement de la board l'accélération est moins forte le freinage et lui aussi moins fort après du coup freinage d'urgence c'est un peu plus galère le type de matériaux fait que sur route mouillée c'est beaucoup plus glissant alors par contre bah évidemment de façon sur route mouillée on roule pas tellement parce que de base c'est déconseillé à cause de la batterie mais voilà c'est un peu plus glissant mais par contre ça adhère beaucoup mieux le sol en période sèche c'est beaucoup plus confortable on sent plus du tout les aspérités de la route ça tremble beaucoup moins combiné à des shred light de très bonne qualité à l'avant l'arrière vous êtes ultra visible vous voyez très bien la nuit c'est super confortable c'est que des points positifs alors le diamètre de la roue fait que évidemment vous avez un peu moins d'accélération et un peu moins de freinage mais ça fait aussi que vous avez une meilleure vitesse de pointe pour ceux qui aiment les sensations fortes les vitesses vous pouvez atteindre 42 43 km heure sur ce skate c'est quand même énorme pour un skateboard électrique quoi voilà donc je pense avoir fait le tour je vais vous mettre les liens dans la description cette vidéo n'est absolument pas sponsorisé j'ai pas de sponsor j'ai rien du tout c'est moi qui ai juste voulu vous partager mon expérience utilisateur si ça vous convient et bien n'hésitez pas à faire un tour sur le site regardez je vous mets le lien des roues dans la description alors il ya plusieurs types de roues quand vous achetez tout simplement parce que l wing a refait une nouvelle version de sa board donc si vous aviez une veille une vieille version sans les poignets ici toute plate il faudra prendre une autre version des roues si vous avez la version comme moi avec les poignets sur les côtés et bien il faut prendre les roues en fait qui ont ce truc là c'est à dire le côté argenté à l'intérieur le moteur argenté à l'intérieur vous verrez sur le site internet façon si vous avez la moindre question en commentaire n'hésitez pas je vous orienterai tout de suite vers le bon type voilà le bon type de mars hop vers le bon type de roues voilà pour les shred light vous met en description c'est pas forcément dit qu'elles seront toujours dispo pour l'instant ça l'est il ya plusieurs modèles de shred light en fonction des lumens si vous avez 200 300 600 lumens ça va être de plus en plus cher moi j'ai pris 200 lumens honnêtement c'est largement suffisant pour un skate vous prenez 300 ou 600 lumens vous éclairer tout le quartier ça sert à rien je trouve limite que c'est pas bien parce que c'est comme des pleins phares avec une voiture ça va aveugler tout le monde c'est pas forcément cool 200 lumens ça le bénéfice d'être moins cher et de vous éclairer suffisamment sans éblouir tout le monde et ça c'est top voilà pour ma part c'est une superbe expérience voilà j'ai je valide complètement ces produits très bonne qualité très bien présenté l'envoi un peu tardif je trouve que ça a mis du temps voilà donc c'est livré je pense c'est expédié de chine je sais pas j'ai payé en dollars mais bon j'avais l'impression que c'était expédié de chine ça en fait ça a avancé ça a avancé et a passé un moment donné le suivi c'est complètement bloqué pendant six jours et puis hop au bout du 7e c'est bon bah nickel c'était reparti pour un tour deux jours après je les avais voilà donc c'est très c'est très lent au démarrage ça va bloquer un bon coup à un certain passage et puis ensuite une fois que ça arrive en france vous les recevez en un ou deux jours grand max voilà pour ce qui est des shred light expédition éclair je les ai reçus en 48 heures c'était parfait voilà voilà donc si vous achetez je vous conseille quand même d'attendre tout pour tout monter parce que sinon vous allez devoir redémonter pour remettre les roues remettre les les réhausseurs remettre les shred light c'est un peu compliqué faites tout d'un coup c'est plus simple donc au niveau des avantages on en a dit plein pour moi l'inconvénient ça reste quand même le prix c'est pas donné à tous si vous venez de vous acheter une board de ce tarif vous n'avez peut-être pas forcément 300 euros à mettre mais ça peut être un potentiel futur achat plus tard plusieurs mois après vous pouvez peut-être acheter d'abord les roues et puis ensuite plusieurs mois après acheter les shred light à savoir que shred light vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux à l'avant deux à l'arrière vous pouvez les acheter à l'unité ça sera moins cher vous en mettez une devant une derrière vous êtes déjà vraiment très bien visible voilà l'autre inconvénient c'est le poids on achète un skate à la base c'est pour l'ergonomie la portabilité tout soit portatif léger la board de base est pas très légère mais ajouté à ça tu mets des roues qui font deux kilos un tout compris on se retrouve avec une board aux alentours de huit neuf kilos vaut mieux être dessus que de la porter quoi voilà et le troisième inconvénient c'est l'autonomie alors j'ai pas pu faire des tests très prolongé mais je sais que l'autonomie on m'a tous dit que c'était impacté que tu peux aller un peu moins loin que voilà ça va dépendre de l'usure de ta batterie ça va dépendre du mode que tu utilises avec la télécommande ainsi t'es full 38 km heure mode 4 c'est sûr que ça va pas aller très loin ça dépend comment tu conduis ça dépend de plein de choses donc je peux pas trop me prononcer je sais juste voilà c'est un inconvénient la batterie est un peu diminué c'est sûr que si tu fais des trajets tu comptais faire un trajet de 25 km ça va être très compliqué j'ai réussi à en faire un avec les roues de base avec celle ci je pense que je pourrais plus mais de base je fais pas 25 km je fais quelques kilomètres et tout et c'est largement suffisant voilà j'ai fait le tour n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin d'une d'une information supplémentaire j'espère avoir été clair sur tous les détails en fait de ces deux c'est de ces deux c'est l oui et de ces deux cette bordel wing de ces héros cloud wheel et des shred light je vais y arriver je pense rien avoir oublié je me posais plein de questions avant d'acheter ces objets et puis on m'a répondu à droite à gauche sur facebook sur machin et moi voilà je voulais tout condensé dans cette vidéo j'espère avoir répondu à toutes vos attentes et puis je vous dis à plus salut